Bonjour ragazzi, bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Roma Seconde de Mai. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue, moi c'est Fabien, je suis un espade français qui vit ici à Rome depuis quatre ans et ma mission c'est de vous faire découvrir un peu Rome autrement avec des conseils, des bons plans sur la cité éternelle. Aujourd'hui nouveau format de vidéo, on va vous faire découvrir Rome en mangeant. Nous sommes dans un des plus beaux quartiers atypiques de Rome, nous sommes à Trastevere et nous allons nous faire découvrir la culture et le street food ici à Trastevere. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'une guide française, Anne-Caroline, qu'on ne présente plus parce qu'on l'a vu plusieurs fois sur cette chaîne. Elle est là ici pour parler aussi bien de la culture, de la nourriture, c'est un puits de science. Allez c'est parti, on y va en diamant pour le début de cette vidéo. Alors là nous nous trouvons dans le Trastevere secret, dans la partie moins touristique. Et derrière moi j'ai l'église San Francesco Arriba, qui prend le nom de Saint François d'Assise, qui a vécu ici au XIIIe siècle dans un hospice à côté. Et ce que vous ne devez pas rater, San Francesco, c'est surtout l'extase de Ludovica Albertoni, réalisé par le Bernin, le grand sculpteur baroque du XVIIe. Effectivement elle a été béatifiée en 1671 et on la connaît pour sa méditation, sa prière, elle aidait les jeunes dans le quartier. Surtout les femmes pauvres à trouver une dot pour se marier. Elle vit en odeur de sainteté, donc elle a aussi des visions, des dons de lévitation. Cette oeuvre est extraordinaire, mais on perd un petit peu de la luminosité que voulait donner Bernin, parce qu'il avait fait deux fenêtres sur les côtés, mais malheureusement celle de droite a été bouchée. Et c'est l'essentiel du baroque, faire entrer cette lumière. Ce qui est particulier aussi, c'est que Bernin n'a pas été payé pour cette oeuvre, parce qu'en fait il voulait dans les petits papiers du pape, il va dans sa faveur, puisque c'est le neveu du pape qui avait commandé cette oeuvre. Pourquoi ? Parce que Bernin voulait en fait sauver son frère qui avait été accusé de viol d'un jeune garçon. C'est vachement intéressant ce que tu dis, mais moi j'ai vraiment faim là. Il est midi, je t'en supplie, faut que tu trouves quelque chose parce que j'ai vraiment faim là. Je t'en supplie, bah ça tombe bien, on va aller manger des supplie. On va aller manger des supplie, les meilleurs supplie de Rome. Allez, c'est parti, on y va, on y va ! Alors les amis, notre premier arrêt street food est ici via Francesco Haripa au numéro 137 chez Supplie, où notamment nous allons déguster un supplie. Alors le supplie, qu'est-ce que c'est ? C'est une boulette de riz qui est à l'intérieur fourré de viande, de sauce tomate et de riz qu'on fait frire. Pourquoi ça s'appelle le supplie ? Parce qu'en fait, on est surpris par l'intérieur de l'aliment où il y a un cœur de mozzarella. Et notamment si le supplie est vraiment très très bon, comme on dit le supplie al telefono, et bien ça fait un fil où on peut faire comme si on téléphonait en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un supplie al telefono. Et notamment la recette date de 1929, elle a été créée par Ada Boni qui a réalisé un livre sur la Cucina Romana, sur la cuisine romaine. Allez, je vais déguster parce que là, ça donne vraiment envie. Allez, c'est parti, on y a moi ! Ici nous voilà devant Sainte Marine Trastevere, sur la place qui porte son nom. C'est une des places les plus fréquentées des romains de ce quartier. Et c'est une des plus anciennes églises de Rome. Il y avait un premier oratoire, c'est-à-dire un lieu de culte au IIIe siècle. Pourquoi ? Parce que il y avait eu à cet endroit même un miracle, une huile qui avait jaillie en 38 avant Jésus-Christ. Ils avaient vu ça comme la venue du Messie, la venue de Jésus. Mais l'église que vous voyez là, elle date pas de cette époque évidemment, mais du XIIe siècle. Et vous devez découvrir absolument dans le cœur les mosaïques qui sont extraordinaires du XIIe, XIIIe. Il y a aussi des mosaïques cachées dans la sacristie. Donc là, il faut sonner. Il y a une petite porte dérobée à gauche et on découvre des mosaïques du 1er siècle, donc du début de l'Empire Romain. Et sur la gauche, une niche avec un globe en marbre, une chaîne et des reliques. Notamment ce globe qui avait été accroché au cou de Saint Calix, le premier fondateur de ce lieu de culte, qui avait été martyrisé. Donc on l'avait balancé dans un puits avec ce globe accroché autour du cou. Nous nous trouvons dans le porche de l'église, où vous verrez insérées des pierres tombales antiques. La taille correspond à la taille du défunt. Elles ont été ramenées au XVIIe siècle, mais date vraiment du début de l'Antiquité. Donc regardez ici, vous avez le nom de Maximinus, le petit Maxime. Et on a l'âge auquel il est mort, soit 9 ans et 7 mois. Et regardez le numéro 9 à l'époque antique, comme il est écrit. 5 et 4 1, et non pas comme on l'écrit aujourd'hui, mais à l'époque ça s'écrivait comme ça aussi. Avoir absolument dans cette église l'icône Notre-Dame de la Clémence. C'est une des plus anciennes icônes représentant la Vierge du VIe au VIIIe siècle, on l'a datée à peu près. Et surtout, on lui prête un miracle, parce qu'il y avait une sécheresse terrible au Moyen-Âge. Et quand on a ramené cette icône en procession dans l'église, et bien là, la pluie commence à tomber. Musique Musique Mes amis, après avoir écouté Anne Carling et ses explications passionnantes sur Santa Maria Ultra Sévéré, vraiment une église qu'il ne faut pas manquer, je vous conseille vraiment de passer sur cette place qui est juste majestueuse, on a encore faim, et oui, c'est le thème, c'est le street food, et on va s'arrêter vraiment à une adresse qui est immanquable ici dans ce quartier de Tra Sévéré, c'est Tra Pizzino. Tra Pizzino, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le mélange entre un tramenzine, qui est un sandwich triangulaire qu'on retrouve notamment dans les bars de Rome, et la pizza. Le Tra Pizzino, c'est vraiment une deux tranches de fougas qu'on fait cuire au four directement, et à l'intérieur, on met des ingrédients traditionnels de la cuisine typique romaine, notamment la tripe, notamment les polpettes, vraiment plein 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 de choses, et vous allez voir, je vous propose vraiment de déguster ce sandwich ici à Tra Pizzino. Alors les amis, on est toujours à Tra Pizzino, franchement, c'est vraiment très très bon, c'est pas la première fois que j'en mange, mais vraiment j'adore et je vous le recommande, vous êtes à l'entrée de Tra Sévéré, c'est une super adresse, c'est pas cher du tout, ça franchement, ça c'est le choix qu'on a en Italie, le street food c'est vraiment pas cher, et il y a une variété vraiment immense dans différentes régions d'Italie, nous on se concentre vraiment sur Rome, mais là franchement on a le choix, et à Tra Pizzino, il faut savoir que ça a été créé en 2008 par Stefano Caligari, qui a ouvert 5 adresses, notamment sur la capitale italienne, vous en avez à Tessaccio et dans différents quartiers de Rome, et pas qu'à Rome, notamment à Milan, à Florence, et ça s'est même espacillé jusqu'à New York. Il faut savoir que l'un des grands journales anglais, alors excusez-moi l'accent parce que j'ai pas un super accent anglais, « The Garden », a désigné ce restaurant comme l'un des meilleurs de Rome. Alors ne pas manquer, Tra Pizzino, ici à Tracémère. Allez, on continue notre balade, c'est parti, on y va en diamant ! Alors Anne-Caroline, vu qu'on est sur la piazza Trilussa, je vois qu'il y a une très belle fontaine derrière nous, t'as peut-être une petite anecdote sur cette fontaine, parce qu'elle est très très jolie en tout cas. C'est une des 500 fontaines historiques de Rome, l'anecdote c'est que tout simplement elle n'était pas là à l'origine, elle date du XVIIe, mais au départ elle était de l'autre côté du Pantecisto, et on l'a placée là lorsqu'on a aménagé les berges du Tibre en 1880, pendant l'unité de l'Italie. Nous sommes sur la place Trilussa, du nom du poète romain, mort en 1950, représenté en statue derrière moi, qui avait une ironie, une vivacité. D'ailleurs, petite anecdote, le président de la République, l'avait nommé sénateur à vie, le 1er décembre 1950, 20 jours avant sa mort. Il était malade, il savait que sa fin était imminente, et avec beaucoup d'ironie, Trilussa a dit « On m'a fait sénateur à ma mort ». Dans ses sonnettes, Trilussa parle essentiellement de la petite bourgeoisie et de la corruption, et il joue aussi avec son nom de famille, qui s'appelait Carlo Alberto Salustri, et il a formé le nom avec un anagramme, il a changé le sens des lettres en créant Trilussa. On finit notre aventure street food ici, devant le bar Keiko El Carretier, avec un dessert typique du Latium, le maritozo. Comme vous voyez actuellement, c'est une brioche avec de la chantilly typique, faite maison, mais c'est une tradition qui date de l'Antiquité, notamment à l'époque où on utilisait du pignon de pain avec des raisins secs, et cette tradition était très sympa parce qu'en fait, on se servait de cette brioche avec la chantilly pour demander sa femme en mariage. On mettait directement l'anneau à l'intérieur de la chantilly et on faisait ça en mariage comme ça. Ici, c'est un dessert aussi qui est coutume, qui remplace un peu les croissants quand on sort des discothèques. Il faut savoir qu'à Testaccio, au lieu d'aller manger le croissant, eh bien, on va manger un maritozo. C'est une tradition qu'on vous conseille vraiment ici, à Tracerverie, dans le bar Keko El Caletier. Voilà, ragazzi, on arrive à la fin de cet épisode Street Food et Culture. En espérant que ça vous a plu, notamment cette première balade d'Antracerrerie. On remercie Gaël de Fascino di Roma pour le script et aussi Arnaud pour le rôle de caméraman que je vous invite à suivre sur Instagram. Le compte, c'est Roma Sacra Corona. Je remercie aussi Anne-Caroline pour nous avoir amené le point culturel de cet épisode. Et on vous donne rendez-vous très, très vite pour de nouvelles aventures culinaires et culturelles. Je vous invite à nous suivre directement sur la chaîne Roma Seconde Mai, à vous abonner, car il y aura plein de nouvelles vidéos. Activez la cloche et on vous dit à très, très bientôt. Ciao, ragazzi, et nous vedons bientôt. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada